La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 12, article 13. L'homme connaît-il Dieu plus parfaitement par la grâce que par la raison naturelle ? Argument d'autorité. Saint Paul dit, dans sa première aux Corinthiens, chapitres 2, versets 8 et 10. Dieu nous a révélé par son esprit ce qu'aucun prince de ce siècle n'a connu. Par prince de ce siècle, la glose entend les philosophes. Sommet. L'homme connaît Dieu dans cette vie plus parfaitement par la grâce que par la raison naturelle. Cors de l'article, il faut dire ceci. Nous avons une plus parfaite connaissance de Dieu par la grâce que par la raison et la preuve la voici. Les connaissances naturelles demandent deux choses. Les images qui viennent des objets sensibles et l'intelligence qui tire de ces images les conceptions intelligibles. Or, la révélation de la grâce aide la connaissance sous ces deux rapports. D'abord, elle fortifie l'intelligence par l'infusion de la lumière céleste. Ensuite, elle forme souvent dans l'imagination des images qui traduisent les choses divines avec plus de fidélité que les images reçues naturellement des objets sensibles. On le voit clairement dans les visions prophétiques. D'ailleurs, la vertu d'en haut produit quelquefois des signes ou même des paroles qui expriment des vérités surnaturelles. Ainsi, l'Esprit Saint parut sous la forme de colombe dans le baptême de Jésus et le Père fit entendre sa voix en disant, confère Matthieu chapitre 3 verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Objection Il paraît que l'homme ne connaît pas Dieu plus parfaitement par la grâce que par la raison naturelle. Première objection, Denis le philosophe dit dans sa théologie mystique, « Dans cette vie, celui qui est uni le plus parfaitement à Dieu, lui est uni comme à quelque chose d'inconnu. » Or, nous pouvons nous unir à Dieu de cette manière par la raison naturelle. Donc, nous ne connaissons pas Dieu plus parfaitement par la grâce que par la raison. Réponse Bien que la révélation de la grâce ne dévoile pas Dieu dans son essence et qu'elle nous attache à lui comme à quelque chose d'inconnu, cependant, elle nous le fait connaître plus parfaitement que la simple raison, soit parce qu'elle nous manifeste les plus excellentes de ses œuvres, soit parce qu'elle nous révèle seuls quelques-uns de ses attributs, par exemple son unité en trois personnes. Deuxième objection, Comme la raison naturelle ne peut nous donner la connaissance des choses divines sans images sensibles, de même la grâce ne le peut non plus. Car l'aréopagite dit, dans sa hiérarchie céleste, « Il est impossible que nous voyions briller la lumière divine autrement qu'entourer de voiles mystérieux. » Donc nous ne connaissons pas mieux Dieu par la grâce que par la raison naturelle. Réponse Les images sensibles, qu'elles soient fournies par l'essence dans l'ordre naturel ou formées dans l'imagination par la vertu supérieure, donnent des connaissances d'autant plus parfaites que l'intelligence est éclairée par une plus vive lumière. Ainsi, la révélation qui manifeste ces enseignements par des images nous fait connaître Dieu d'une manière plus complète parce qu'elle répand la lumière divine dans nos âmes. Troisième objection La grâce donne à l'intelligence la foi en Dieu. Or la foi n'est pas une connaissance, car saint Grégoire dit dans une homélie, « On a la foi des choses que l'on ne voit pas, mais on n'en a pas la connaissance. » Donc la grâce ne donne pas une connaissance spéciale de Dieu. Réponse La foi est une certaine connaissance en tant qu'elle attache l'intelligence à un objet connaissable. Toutefois, cet attachement ne vient pas de la vision de celui qui croit, mais de la vision de celui à qui l'on croit. Puis donc, que la foi n'a pas la vision, elle ne renferme pas cette sorte de connaissance qui appartient à la science. Car la science attache à l'objet par la vue et l'intelligence des premiers principes. Donc, ce n'a pas la question de l'enquête pas de la science, quand il y en aute, est le fonds m'une ont l'eninée estatalise pour le outil d'uneque. Bonne 1941,